La centrale électrique du site des Awires ferme après 70 ans d'exploitation. Depuis l'ouverture de la première unité au charbon en 1952, la centrale a beaucoup évolué au fil des ans et s'est adaptée aux défis de son temps. Il y avait autrefois cinq unités fonctionnant au gaz et au charbon. Dernièrement, c'est avec des pelées de biomasse que la centrale a fonctionné. Elle a produit ses derniers kilowattheures à la fin du mois d'août 2020. La centrale des Awires est un bel outil industriel et il est bien implanté dans sa communauté. En moyenne, il y a eu environ 200 employés à partir du jour où le premier coup de piolet a été mis dans le sol en 1949. Et aujourd'hui, il reste 40 personnes qui travaillent aux Awires. Et ces gens vont continuer leur carrière au sein du groupe Engie. Ils vont être classés dans d'autres sites industriels du groupe. Aujourd'hui, il y a encore une centrale qui est la dernière en fonctionnement qui va s'arrêter ici dans les jours à venir. C'est la centrale T4, l'une T4, qui historiquement était une centrale qui fonctionnait au fioul lourd et au gaz. Et en 2005, elle a été l'objet d'une première qui était au fonctionnement 100% à la biomasse, donc aux pellets de bois. Et elle a fonctionné 100% aux pellets de bois pendant ces 15 dernières années. La combustion du charbon, entre 1952 et 1972, a généré de grandes quantités de cendres volantes. Celle-ci était transportée par Wagonet vers les deux vallées du site du Hena, proche de la centrale. Depuis 2016, Engie évacue les cendres volantes du terril. D'ici 15 ans, le site du Hena aura retrouvé son état d'origine et sera transformé en un lieu de biodiversité. Ces centres, maintenant, doivent être évacués suite à un problème d'instabilité au niveau du terril du Hena qui avait été constitué à l'époque. Le terril compte 2,3 millions de tonnes de cendres. Et à l'heure actuelle, nous en avons évacué 600 000 tonnes. Les cendres sont évacuées dans une installation construite au niveau du terril. Elles sont envoyées via une bande transporteuse d'un kilomètre sept jusqu'à côté de la centrale des Awyres, où elles sont déposées et déchargées dans des bateaux. Ces bateaux partent ensuite vers les cimentiers. Et les cendres y sont valorisées dans le processus de fabrication du ciment. Au total, ce projet a commencé en 2015 et on aura pour une durée de 15 années pour évacuer l'ensemble des cendres et remettre le site à son état d'origine. Tout comme pour le terril, NGTRABEL prend ses responsabilités par rapport à son histoire, à son passif historique. Et ça va être également le cas ici pour la centrale des Awyres. Ce site va être démantelé. Ça consiste à l'assainissement global de la centrale, le démontage de toute l'installation technique. Et dans une dernière phase, qu'il y aura après, qui va consister également en suivant une étude environnementale de la pollution du sol, un assainissement global du sol de la centrale. Je pense réellement qu'ENGIE a l'expertise pour mener à bien ce projet. De par l'expérience du personnel du site des Awyres, de par le bureau d'ingénierie d'ENGIE, les compétences sont vraiment là pour pouvoir mener à bien ce projet. La centrale des Awyres met aujourd'hui fin à ses opérations, après 70 ans de bons et loyaux services. Mais ce n'est pas nécessairement la fin pour le site des Awyres. Nous avons aujourd'hui à l'étude le projet d'une nouvelle centrale à gaz à haut rendement. C'est ce qu'on appelle une turbine gaz-vapeur, une unité TGV. Donc je pense qu'il y a là un beau projet pour la Belgique, éventuellement pour le site des Awyres aussi, et nous y croyons. Le chapitre de la centrale des Awyres se termine ici, mais l'histoire continue. Chez ENGIE, nous relevons le défi de continuer à innover, à produire localement de l'électricité bas carbone au plus près de nos clients.